waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bande si vous n'êtes pas abonné en dessous si vous êtes tous abonné allez-y abonnez-vous actuellement que plus la prochaine vidéo ah mes frères et sœurs ce que nous allons voir ici quand j'ai vu ça j'ai dit ah c'est de la blague oh c'est du fake même moi-même j'ai dit que c'est du fake maintenant vous allez voir un homme qui utilise du tissu un sème tissu et il transforme ce tissu là en un serpent même moi-même il a utilisé un bois ça c'est le troisième tissu qu'il utilise ma frère c'est ce que nous allons voir ici là franchement c'est étonnant vous pouvez partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent réagir par rapport à cette affaire moi pour moi je pense que c'est de la blague c'est du fake je n'y crois que je n'y crois pas mais si ce n'a pas été filmé personne ne l'aurait comme suivi non non studio si vous avez peur des reptiles bon si vous avez peur des septo des épaules s'il vous plaît regardez la vidéo suivante cette vidéo n'est pas pour vous si vous avez peur de couteau regardez la vidéo suivante cette vidéo n'est pas pour vous aussi mais vous pouvez la partager pour que des gens qu'ils soient au fort d'esprit plus à la regarder et abonnez vous aussi c'est très important même le poisson ici qui sont ici même songe sont même prêts même pour les trucs bon allons-y allons-y nous allons voir est-ce que vous avez même chaud est-ce que vous y croyez regardez ça quand vous voyez on voit un homme qui est juste là devant vous et cet homme là il va tirer un truc dans sa main c'est d'un tissu un tissu et il veut faire un tour de magie qu'il va juste nous montrer ça a été fait en direct et il est assisté par une autre personne qui est ici et les deux sont tous d'échanger si c'est une chose et on le dit ici que cet homme transforme un gris gris en serpent en direct devant la caméra bon est-ce que c'était de la blague regardons ça tu te mets ici et il parle là il tient le tissu le tissu tu vas mettre dans son nabi chez nous on appelle ça un muguba c'est pas comment vous vous appelez c'est là que je vous appelle aussi un bazin si maintenant regardez bien donc il a mis le tissu dans son nabi selon vous est-ce que c'est une face c'est possible mais après un truc terrible mais pour un coup de vie il est touché le droit avec le couteau et c'est piqué c'est piqué le couteau et à ne fait jamais ça chez vous ne fait jamais ça chez vous il finit de manière à ce qu'on libère la table la rappe fait des écartations tout à l'heure des crises satanique qui nous a monté ces crises satanique très bonne question est-ce que c'est juste pour faire le buzz mais j'ai su c'est qu'il a choisi quelque chose d'alexal de la c'est poche et ces choses est ici et c'est pas juste un moment j'ai pu dire que le tissu c'est que ce n'est pas moi franchement je n'y crois pas vu de la thème de son habit c'est ce qui peut cacher des bouchons et vous m'ont vu la taille sur la bm et c'est ce moment il pense que c'est sûr même qu'il paie qui peut cacher tu l'as des belles fois que c'est même ça moi et je me pense je n'y crois pas souvent même les maïs et la sainte france moi je pense que c'est un france moi en tout cas je vous dis la vérité vous qu'on se dise la vérité moi ça je n'y crois pas je n'y crois pas je n'y crois pas et vous est-ce que vous pensez que c'est vrai est-ce que vous pensez que ce qui vient de faire là c'est réel tout ça tout ça moi je sais qu'au temps de Moïse là mais c'était même clair les gens qui ont affronté Moïse là eux ils étaient face à Moïse et il faudrait faire la démonstration ils n'étaient pas vus de prendre de cacher les majoub et les sorcelleries et Moïse avait aussi un bois lui il a juste jeté son bois là devant comme ça ah et le bois s'est transformé en serpent quoi ça m'étonne ça devrait plus nous étonner le bois s'est même transformé en serpent juste comme ça s'est transformé en serpent et a dévoré les serpents d'un magicien par exemple lui pourquoi il veut faire un truc pareil ah maintenant est-ce que un serpent c'est un bon gars un serpent c'est pas un bon gars strictement parlant un serpent est censé replanter l'animal par lequel le diable est entré dans le jardin d'Eden pour trahir c'est-à-dire pour tromper Eve ça veut dire que le serpent c'est censé replanter le malin le diable lui-même et moi je ne comprends pas qu'est-ce que c'est ce serpent là c'est pas la foule là qu'est-ce que le diable cherche à nous montrer encore ça vraiment c'est bizarre bon vous pouvez pas t'aider cette vidéo abonnez-vous à tuer la cloche si vous pouvez parler aussi dans la partie commentaire mais laissez la base dites nous vraiment est-ce que vous y croyez il y a des choses mystérieuses dans ce monde mais ça franchement moi je n'y crois pas c'est mon avis hein dites moi ce que vous en pensez et abonnez-vous sur notre chaîne et abonnez-vous sur notre chaîne et serez prêts pour la prochaine vidéo nous venons de nous réveiller et nous sommes même chauds est-ce que vous avez regardé la vidéo précédente ? sans doute pas cliquez sur cette vidéo là vous allez la voir c'est parti c'est parti